Bonjour à tous, je suis Michel Suzzini, directeur commercial de Clark Energy. Chez Clark Energy, nous avons deux métiers, le moteur à gaz pour la co-génération et la valorisation du biogaz en biométhane. Jean-Marc Kambani, notre responsable de marché biométhane, va vous présenter notre activité en biométhane, bien sûr, et il va également vous présenter la récupération de CO2. Le biométhane et la valorisation de CO2 sont des activités majeures pour Clark Energy. Fort de notre expérience en valorisation du biogaz et notre partenariat avec la société TPI, nous pouvons vous apporter aujourd'hui notre expertise et toute notre expérience pour la réalisation de vos projets. Vous allez pouvoir poser des questions tout au long de la présentation par écrit, et nous resterons bien sûr à votre disposition par la suite pour vous apporter toutes nos réponses et pour vous communiquer aussi cette présentation. Nous vous communiquerons également un lien sur notre site web pour que vous puissiez avoir tous ces éléments. Donc, bonne présentation, à bientôt et à toi Jean-Marc. Ok, écoutez, moi je lance les slides. J'espère que ça va marcher, normalement ça doit marcher. Voilà, donc je vais rapidement vous présenter qui on est et ce qu'on fait, très rapidement. Donc, Clark Energy France, c'est une société qui a été créée en 2001, filiale de Jan Barrer, nous avons été achetés par Clark Energy en 2004, par Colleur en 2017, le chiffre d'affaires était en 2019 de 75 millions, on est 166 employés, ça ce sont des chiffres de 2019, et nous avons, comme l'a dit Michel, deux partenariats. Un partenariat, on va dire moteur avec Jan Barrer-Igno et un autre partenariat avec Technoproject Industrial du groupe SIAD pour tout ce qui est biomethane et CO2. Alors, Clark Energy France, c'est quoi ? C'est deux gros métiers en fin de compte, mais c'est toujours à partir des gaz, gaz naturel, tous les gaz possibles et puis le biogaz. Et le métier historique, c'est le moteur à gaz, le co-générateur qui produit de l'électricité et de la chaleur. Et puis, c'est également au niveau du biogaz, eh bien, une technologie qui est la technologie membranaire, qui est la nôtre, et qui produit du biomethane et du bio-CO2. Alors, le titre de la présentation, c'est de récupérer, ou d'essayer de récupérer tout le CH4 et le CO2 du biogaz, qui est issu de la méthanisation. Donc, tout le monde doit être à peu près au courant de cette photo, enfin, de ce process. On part de la matière organique, on produit du biogaz. Ce biogaz, eh bien, on va l'épurer pour former du biomethane. Et puis, en l'épurant et en formant du biomethane, rien ne se perdant, rien ne se créant, mais tout se transformant, on va produire des off-gaz, des gaz de rejet. Et c'est ces gaz de rejet qui sont très peu chargés en CH4 et très beaucoup en CO2, si je peux dire, que l'on va traiter pour en récupérer à la fois, et principalement, c'est le but, du CO2 liquide, et puis le CH4 qui était parti, on va également le récupérer. Voilà, donc c'est ça qui est aujourd'hui notre fer de lance et le marché dont je m'occupe. Alors, quelques mots sur notre solution biomethane, c'est-à-dire passer du biogaz au biomethane. Là, vous avez une petite diapositive qui représente le dernier bébé, SS Agrégaz, que l'on vient de mettre en route. Nous avons un standard qui est là et qui est un standard, je dirais, classique dans l'épuration du biogaz, c'est-à-dire un pré-traitement, de la compression et puis des membranes. Effectivement, nous avons opté il y a quelques années pour du traitement membranère, Evonik, pour ne pas le nommer, et nous travaillons en partenariat, comme l'a dit Michel, avec TPI, qui est une société italienne, qui package les membranes, qui package la solution épuration, compresseurs et membranes. Et nous avons plusieurs références en France et en Italie sur ce modèle-là. Notre métier, c'est un métier qui est à la fois un métier de service et puis c'est un métier où on a l'habitude de faire des clés en main. Et sur le biométhane, nous faisons des clés en main, bien évidemment, et nous proposons toute la ligne de process, depuis l'arrivée du biogaz jusqu'au poste de livraison, GRDF, GRT gaz ou autre. Notre offre, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Elle a de particulier que c'est une offre qui est établie par des gens qui ont l'habitude de faire de la maintenance et de l'exploitation. Donc, nos installations sont faites dans la vision de pouvoir les maintenir aisément. Et étant donné que nous nous inscrivons également dans la durée, nos installations, elles sont performantielles. Et pour qu'il y ait de la performance, il faut qu'on puisse suivre ces performances en temps réel. Et c'est pour ça que nous avons un suivi analytique et supervision de premier ordre. Depuis le départ, nous utilisons de la chromatographie en phase gazeuse, par exemple. Et puis, nous avons mis en place un suivi performantiel, un monitoring tout à fait particulier pour que l'exploitant puisse produire le maximum de biométhane avec, je dirais, des OPEC, c'est-à-dire des coûts d'exploitation minimes. Voilà, ça, c'est quelque chose de relativement connu. J'aurais presque tendance à dire très connu. Ce qui est plus nouveau, plus nouveau en tout cas, sur le marché français, c'est la récupération du CO2 sur les off-gas. Et cette récupération du CO2, on l'a fait, elle est faite, elle existe. Il y a pas mal de références en Italie, j'espère bientôt en France. Et le process qui est mis en avant, c'est le process de liquéfaction cryogénique. C'est-à-dire que le CO2, qui est sous sa forme gazeuse, va être pré-traité, on va retirer les impuretés. Et parmi les impuretés, se trouve ce fameux CH4 que l'on va récupérer. Parce que le but, c'est de faire du CO2 et du CO2 liquide. Et la mise en place du process, c'est une mise en place d'un process cryogénique. Je rentre pas dans le détail technique, parce que le temps m'est compté, mais sachez que voilà, on part d'un off-gas, et puis on arrive à un CO2 liquide. Le CO2 liquide qui est produit, il est de qualité alimentaire. Alors là, je fais une petite parenthèse, parce qu'il y a une norme européenne, qui est la norme EN231-2012. Ça, c'est la vraie norme européenne, avec un code, parce que cette norme, c'est la norme sur les additifs et les produits alimentaires. Et il y a un code qui est le code E290, qui est spécifique au CO2. Et puis, on parle beaucoup, beaucoup en France, en tout cas, de EIGA. Ce n'est pas une norme, c'est une prescription faite par l'association UGA, qui prescrit un certain nombre de caractéristiques et de façons de faire pour tout ce qui est boisson. Et lorsque l'on parle de production de CO2 alimentaire, en tout cas, nous nous conformons au fameux appendix A, à l'article 5.1.3.2, pour ceux qui savent de quoi je parle, ce sont les prescriptions de l'association EIGA. C'est ce type de CO2 que l'on produit, un produit alimentaire, de qualité alimentaire. Je vous l'ai dit, on récupère également au passage le CH4, ce qui fait que lorsque l'on parle du biogaz pour faire du biométhane, et en récupérant du CO2, on récupère du CH4, ce qui fait qu'on a à peu près 100% de rendement. Alors, l'intérêt pour tout le monde, c'est qu'on peut s'adapter sur n'importe quel type d'épuration existante. Je vous ai parlé des membranes parce que c'est ce que l'on développe en tant qu'épurateur, mais on peut travailler sur n'importe quel type d'épuration qui existe, que ce soit des autres types de membranes, il n'y a pas que les membranes évoniques, je le sais, que ce soit du PSA, tout type de PSA, etc. L'intérêt, c'est que c'est vraiment un bloc à part pour récupérer à partir des off-gaz ce CO2. Nous n'avons pour l'instant pas de référence en France parce qu'il y a très, très, très peu de références. Par contre, il y a de nombreuses références en Italie et ça, c'est le domaine de notre partenaire. Je vais dire un mot uniquement sur les OPEX, qui sont les coûts d'exploitation. Alors, bien sûr, comme on le fait sur les moteurs et on le fait depuis fort longtemps, nous avons une proposition de maintenance qui peut aller jusqu'à la conduite, qui peut être le full, à la fois sur le biométhane. Nous faisons des installations de biométhane et nous proposons une offre qui peut être une offre évolutive sur les OPEX, sur la maintenance. Ça peut être depuis la téléassistance, en passant par la maintenance préventive, en allant jusqu'à l'exploitation. Nous exploitons le site de Grenoble pour 15 ans avec des obligations de résultats qui sont très fortes. Donc ça, ce que l'on fait, ce que l'on fait en moteur, en congénération, on le fait également en biométhénisation et on va le faire également en récupération de CO2. Je vous présente une slide. C'est peut-être la slide la plus importante de ce que je vais vous présenter. Parce que vous récupérez du CO2 à partir des off-gas, on sait faire. On sait vraiment faire. Il n'y a pas de souci. Techniquement, on sait faire. Mais avant de savoir faire, ceux qui veulent le faire parce qu'ils ont une unité d'épuration ou parce qu'ils veulent construire une unité d'épuration et faire du CO2, il faut vraiment qu'ils se posent trois questions. C'est fondamental. On va récupérer du CO2 sur l'off-gas. OK. Mais pour en faire quoi ? Là est la question. Et quand on veut faire une opération de récupération, il faut se poser les bonnes questions. Alors ça paraît, ce sont des questions simples, mais c'est vraiment des questions à se poser. Première question, qui va m'acheter mon CO2 liquide ? Et c'est vraiment un marché. Il y a un marché du CO2 et il faut vraiment pénétrer ce marché, être accompagné pour savoir comment ce marché fonctionne, à quel coût. Ce qu'il faut savoir, c'est que la récupération de CO2 et le CO2 liquide, c'est un marché qui est très local, avec des coûts qui peuvent aller à la tonne de CO2, qui peuvent aller de 40, 50 euros à 200 euros en fonction de l'offre et la demande. Et puis donc, en fonction de ça, est-ce que ça va être rentable de mettre en place une unité de récupération de CO2 et de CH4 ? Voilà. Quand on se pose ces questions-là, on se les pose, quand on a les réponses, alors là, je peux vous dire qu'on s'aperçoit ou pas que récupérer du CO2, c'est rentable, voire très rentable ou pas du tout. Et nous, on est là pour vous faire une proposition de récupération. Alors, écoutez, je pense que le temps qui m'était imparti se termine. Donc, j'en ai terminé. Je vous ai laissé mon adresse e-mail pour que vous puissiez me répondre. Il y a une question, je la vois, et c'est la question qui donnera lieu à un autre webinaire. Oui, nous pouvons récupérer du CO2 à partir de la co-génération et à partir de tout type de gaz. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est un autre webinaire et nous vous donnons rendez-vous pour celui-là. Voilà. Bien, merci, merci Jean-Marc. Effectivement, donc, il y a d'autres solutions technologiques pour récupérer le CO2, notamment sur les moteurs. on a étudié la question et donc, on pourra revenir plus largement sur ce sujet. Je voulais revenir aussi sur notre compétence sur la partie biogaz, puisqu'en amont de toute la partie épuration de ce biogaz en biomethane, nous avons donc un process de traitement du biogaz que l'on maîtrise aussi depuis plusieurs années sur différentes applications. Donc, c'est un une approche globale et complète que nous proposons dans le cadre de notre prestation, de nos interventions, aussi bien au niveau de la partie construction que de la partie maintenance. Je vois qu'il y a une autre une autre question. Oui, comme je le disais tout à l'heure, la question est en anglais, vous auriez le lien au site et dans notre site de ClarkEnergy vous auriez la présentation et aussi toutes les données que vous auriez de ClarkEnergy. Et nous répondrons et nous allons « ask all your questions ». Nous répondrons également à toutes vos questions puisque nous aurons probablement coordonné par l'organisation du webinaire. Voilà, je pense que on a terminé cette présentation. Merci beaucoup pour votre attention et puis nous sommes bien sûr à votre disposition pour aller plus loin sur l'ensemble de ces sujets. nous avons noté toutes les questions. Nous n'avons malheureusement pas le temps d'y répondre aujourd'hui mais nous revenons vers vous avec toutes ces réponses. À très bientôt. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada